On va retrouver M. Alain Rioux. M. Alain Rioux a suivi une formation en génie à l'École polytechnique de Montréal. Il s'est penché sur l'étude du droit à l'Université Laval. M. Rioux a œuvré à titre de recherchiste et analyste-conseil d'enjeux majeurs en santé, en éducation, transport, environnement, changement climatique, érosion des berges, ressources naturelles, hydrocarbures, filières éoliennes, tourisme et développement régional. Il est le directeur général des Papas en action pour l'équité. C'est un spécialiste en recherche et analyse de renseignements. M. Rioux est l'acteur derrière la série « Magistrature ou dictature » qui est une série documentaire qui dissèque et décortique l'administration de la protection de la jeunesse au Québec. M. Rioux, bonsoir. Bonsoir Jean-François. Je pense arrêter plus vite de dire ce que vous avez jamais fait que de dire des choses que vous avez faites avec le curriculum que vous avez. C'est assez impressionnant. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de primauté parentale. C'est un sujet de l'art. On a eu la discussion la semaine dernière avec un avocat qui est venu nous parler un petit peu de cette loi-là. Cette loi-là qui, vraisemblablement, veut être changée par le gouvernement et le ministre Carman. En fait, ce n'est pas encore un projet de loi. C'est une idée qui a été mise par le ministre Carman récemment sur les ondes de Radio-Canada d'abolir la primauté parentale. Et on se questionne, moi je me questionne sur l'utilité d'abolir la primauté parentale. Et si vous voulez, je pourrais vous donner deux motifs très sérieux pour dire qu'il est en quelque part presque inutile d'abolir la primauté parentale. Allez-y. Les rapports AS 480 sont des rapports statistiques fournis par les directeurs de la protection de la jeunesse du Québec au ministre. Et j'ai fait l'étude des nouveaux cas qui sont accueillis par la DPJ devant la Chambre de la jeunesse. Et on trouve que dans les dix dernières années, la DPJ a gagné 98,4 % de ses nouvelles demandes d'enfants prises en charge par l'État. Donc si on regarde ça, froidement, en toute logique, 98 % des nouvelles demandes sont gagnées par la DPJ. Donc la DPJ gagne devant la Chambre de la jeunesse presque 99 % de ce qu'elle demande. Alors pourquoi vouloir changer cette loi-là? Pourquoi abolir la primauté parentale? Est-ce qu'on veut gagner le 1,4 % qui manque pour avoir une moyenne au bâton de 100 %? Et je vous donne un autre exemple. Maintenant, la jurisprudence dans l'État du droit actuel au Québec, dans l'État du droit québécois, a fait en sorte que le principe de l'intérêt de l'enfant, le concept de l'intérêt de l'enfant, renverse la primauté parentale. Donc déjà, l'intérêt de l'enfant renverse la primauté parentale et la protection de la jeunesse gagne 99 % de ses causes. Alors pourquoi veut-on abolir la primauté parentale au Québec? On peut se questionner sérieusement sur les motifs qui sont derrière la chose. Quels seraient selon vous les objectifs visés derrière cette philosophie de changer la loi? Écoutez, c'est sûr que si on analyse brièvement le discours de Mme Laurent qui a fait quelques apparitions, on comprend qu'on veut donner plus de pouvoir à la DPJ et qu'on veut donner une famille pour la vie à l'enfant. C'est-à-dire qu'on sent qu'on s'en va vers plus de placements à majorité. Mais est-ce que c'est récent tout ça? Une autre analyse qu'on a fait de notre côté, on a analysé les budgets qui ont été accordés aux familles d'accueil et on trouve qu'entre 2014 et 2019, le gouvernement du Québec a passé à un budget de 200 millions par année à 271 millions par année. Et on est peut-être maintenant à 300 millions pour les familles d'accueil en cinq ans. On a une augmentation déjà de 30 % en cinq ans. La DPJ existe depuis pratiquement 50 ans et dans les cinq dernières années, on a augmenté le budget aux familles d'accueil de 30 %. Donc, l'intérêt n'est pas nouveau. Et une autre chose, le budget depuis que le gouvernement Legault est rentré, le budget de la protection de la jeunesse a augmenté en 2020 de 15,4 %. Et le ministre Carman a annoncé deux grandes annonces, une derrière l'autre, avec un ajout de 90 millions et un ajout de 40 millions pour engager un millier ou presque un millier de nouvelles intervenantes à la DPJ. Donc, le cas de Grande-B qui est relativement récent, est-ce que c'est tout simplement un élément déclencheur qui a été utilisé par le gouvernement pour ouvrir ce dossier-là, parce qu'on le sent dans les cinq dernières années qu'on a investi plus dans les familles d'accueil. Et une autre chose qu'on a étudié également, c'est le cas des mesures de 48 heures. C'est-à-dire que depuis les années 2000, il y a un jugement de la Cour suprême à l'effet que les intervenantes peuvent se saisir d'un enfant pour 48 heures sans même avoir un mandat et sans même avoir évalué la compromission de l'enfant. Donc, dans un esprit, si vous voulez, de prévention, dans un esprit préventif, la DPJ peut prendre un enfant pour 48 heures et demander une prolongation de cinq jours par la suite. Ces données-là ne sont pas disponibles publiquement, mais dans les derniers mois, on a fait une demande d'accès à l'information à toutes les CI3S de la province de Québec. Disons qu'à peu près la moitié nous ont répondu en bonne et due forme, mais toutefois, les données qu'on a eues sur les dix dernières années, on peut déjà conclure que les mesures de 48 heures, c'est-à-dire les mesures immédiates qui découlent du code 1, qui est immédiatement après le signalement, ou du code 2, que la DPJ doit agir dans les 24 heures, ont doublé en dix ans, à peu près. Donc, on voit que le portrait est assez clair que la DPJ est de plus en plus intrusive dans la famille biologique. Et ça, ça ne date pas juste de l'événement déclencheur de la fillette martyr de Granby. Ça fait au moins dix ans, ça fait cinq ans qu'on investit plus dans les familles d'accueil. Donc, et abolir la primauté parentale pour gagner un pour cent de plus de demandes qu'on gagne déjà à 98,4 pour cent. C'est indécent. Est-ce que c'est ça la vraie chose qui est derrière la volonté politique? Je ne peux pas répondre à la question, bien entendu, mais c'est quand même surprenant. M. Rio, ça veut dire quoi dans le concret? Parce que peut-être qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir qui ne réalisent pas nécessairement ça vient impacter quoi, s'attaquer à la primauté parentale ou l'autorité parentale. Dans le concret, ça veut dire quoi? Bon, partons premièrement de la définition de la primauté parentale. Lorsqu'un enfant naît, lorsqu'un enfant vient au monde, le parent biologique se voit confier automatiquement la primauté parentale, c'est-à-dire le droit de répondre aux besoins de son enfant, de donner les soins, de veiller au bien-être de son enfant biologique. Donc, c'est automatique à la naissance. Maintenant, le tribunal, pour sa part, doit favoriser, dans l'état des choses actuelles, le tribunal doit favoriser le maintien de l'enfant dans son milieu naturel. Et encore pour la même raison, puisque dans l'état des choses, il existe une présomption à l'effet que le parent biologique est le mieux placé pour donner les soins à l'enfant. Et je ne pense pas qu'on a besoin d'expliquer ça pendant des siècles. On sait très bien que tous les parents aiment leurs enfants d'une manière générale. OK, on sait, il y a des exceptions, il y a de la maltraitance, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans le monde. Mais, vous savez très bien, vous entendez parler de votre famille à Noël, vous rencontrez des gens, on aime nos enfants. Les parents aiment leurs enfants d'une manière générale. Donc, la présomption, elle ne sort pas de nulle part. C'est un héritage de nos ancêtres. Ça fait des milliers d'années qu'elle existe, cette présomption-là, à l'effet que le parent biologique est le mieux placé par amour pour son enfant, en quelque sorte. Maintenant, a-t-il toujours les moyens de le faire convenablement ou il y a des problèmes psychologiques, il y a des problèmes de drogue, il y a toutes sortes de problèmes que peut avoir le parent, bien entendu. L'abolition, pardonnez-moi, M. Rioux, l'abolition, par exemple, de l'autorité parentale, est-ce que ça l'amènerait les enfants à être des enfants de l'État, beaucoup plus que des enfants appartenant à un foyer nucléaire? Bien entendu qu'il faut répondre oui à cette question. Maintenant, on comprend que l'abolition de la primauté parentale est dans le contexte de la protection de la jeunesse. Donc, dans le contexte de la protection de la jeunesse, bien entendu, si on n'a rien à se reprocher, on peut se sentir à l'abri. Toutefois, le jour où il y a un signalement et que la DPJ arrive à la maison, s'il y a une abolition de la primauté parentale dans la loi et que le parent n'a plus l'autorité parentale innée, si vous voulez, pour voir au bien-être de ces enfants, à partir du jour où la DPJ arrive à la maison, vous n'avez pas plus de droits sur ces enfants-là que votre voisin. Mais M. Rioux, je vous ai entendu dans une de vos vidéos donner la définition de la maltraitance. Il y avait deux définitions, dont la deuxième était assez vaste. Merci. Ce qui semblait mettre ou mettre la table, justement, pour des parents qui auraient des convictions religieuses, par exemple, pourraient sensiblement perdre la garde de leurs enfants si ces enfants-là ne coordonnaient pas vraiment avec le narratif gouvernemental. Ça pourrait être un motif. C'est un motif qui a déjà été évoqué, notamment en vertu de l'article 15.4 dans la loi sur l'instruction publique pour les familles qui font l'école à la maison, par exemple, les motifs religieux. Mais pour en revenir à la maltraitance, donc là, on regarde, mettons, la loi sur la protection de la jeunesse a vu sa naissance dans les années 70. Donc, les premiers projets de loi qui ont été mis sur la table par M. Claude Castonguay et Jérôme Choquet, M. Castonguay, le père de la carte d'assurance maladie du Québec qui est décédé il n'y a pas tellement longtemps, dans leurs esprits, à eux, c'était de mettre le ministère de la justice en charge de la surveillance de la protection de la jeunesse. Donc, dans cet esprit-là, on voulait que chapeauter toute la DPJ. Et dans les premières consultations qu'il y a eu, il y a eu une dame, un médecin de Sainte-Justine qui est venu expliquer c'était quoi la définition de la maltraitance. Et donc, il y a deux définitions dans les années 70 de la maltraitance et c'était 300 enfants par million d'enfants ou la définition large, 700 enfants par million d'enfants. Ça, ça veut dire soit 0,08 % de la population à aller jusqu'à 0,2 % de la population. Maintenant, l'Observatoire des tout-petits nous dit que maintenant, il y a 60 % des enfants de 3 à 5 ans qui souffrent d'une certaine forme de maltraitance physique à chaque année et 60 % des enfants qui souffriraient de maltraitance psychologique. Donc, comment on explique qu'on passe de 0,2 % à 60 % dans la nouvelle définition de la maltraitance? Est-ce que c'est les chercheurs qui ont changé? Est-ce que c'est la définition? C'est particulier aussi. En tout cas, il y a une chose sur os et certaine. C'est un dossier qui va encore faire couler beaucoup, beaucoup d'encre. Donc, on aura certainement l'occasion de se reparler afin d'élucider au fur et à mesure que ce dossier-là avancera ensemble dans des prochaines émissions. M. Rioux, merci d'avoir accepté d'être avec nous ce soir. C'est un plaisir. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée à vous.